Bonjour et bienvenue sur couleur papier, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir la suite de notre calendrier de l'Avent et je vous avais proposé des projets en origami l'an dernier et je crois que ça vous avait pas mal plu donc je me suis dit que j'allais réitérer le forfait vous proposer de nouveaux projets en origami et aujourd'hui il s'agit d'une décoration d'arbre de Noël donc avec une boule avec un effet diamant, vous voyez il y a plein de petites facettes qui forment toute notre boule de Noël et avec ce joli message Noël tout embossé en cuivre assorti à notre papier et donc c'est cette petite boule de Noël que je vous invite à réaliser avec moi aujourd'hui pour réaliser cette boule de Noël nous aurons besoin d'un morceau de papier à motif ces deux papiers sont issus de la collection Noël plaisant qui se présente comme ceci à chaque fois vous avez un côté du papier avec des petits éléments qui sont métallisés cuivrés et l'autre côté où il y a simplement des motifs donc il y a là ici des petits flocons on a des petites branches de houe et des petites lianes de l'autre côté ici on a ici des petites étoiles stylisées avec au dos ce papier que j'ai utilisé donc les petits flocons avec leur aspect métallisé ici un peu comme un paysage un peu enneigé des espèces de petits points un peu irréguliers de l'autre côté on a ce motif qui est très très joli avec ses petits branchages toujours la petite pointe de cuivre donc là on retrouve ce papier que je vous ai montré avec les petits rennes ici des rayures un peu irrégulières et alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir mais il y a des espèces de petites branches qui sont un peu en ton sur ton c'est plutôt joli et de l'autre côté on retrouve des branchages avec du houe toujours avec la petite touche de cuivre et pour terminer des petites branches à nouveau et cette fois-ci des petites branches avec des fruits donc dans des tons très nature c'est une collection de papier qui est vraiment magnifique et ces petites touches de cuivre donnent vraiment l'aspect festif au papier et l'avantage c'est que dans une feuille 12 pouces par 12 pouces vous allez pouvoir faire 3 petites boules origami puisque nous avons besoin d'une bande de papier de 12 pouces donc toute la longueur de la feuille de papier sur 4 pouces je vais réaliser ce projet en système impérial donc en pouces je vous mettrai un équivalent sur le blog donc toujours en cliquant sur le lien en barre d'infos ou à la fin de cette vidéo cependant même si vous n'êtes pas fan du système impérial je vous invite vraiment à choisir le système impérial pour ce projet parce que vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple je vais prendre ma planche de marquage et je vais prendre mon papier sur l'envers et ce pour deux raisons la première c'est pour que ce soit plus visible parce qu'il y a davantage de contraste ici sur les motifs et ce sera plus compliqué de voir mon marquage de ce côté-ci la seconde raison c'est que je ne veux pas abîmer les petites parties métallisées cuivre qui sont sur ce papier et donc première étape je vais marquer mon papier tous les inches donc à 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11 inches alors on fait toujours attention quand on marque du papier à motif puisque les motifs sont en surface ne sont pas évidemment au coeur du papier donc à ne pas abîmer la surface imprimée de votre papier ensuite nous allons devoir faire des diagonales donc vous voyez on a toutes nos petites bandes les diagonales doivent être faites entre deux bandes de papier donc j'ai une bande ici, une bande là ma diagonale va venir au milieu de celle-ci et jusque dans le coin suivant et on va faire une diagonale à partir de l'extrémité de chacune de ces bandes donc à chaque fois qu'il doit passer au travers de deux bandes pour réaliser ces diagonales vous pouvez prendre une règle et votre stylet et marquer ces diagonales moi ce que je trouve plus rapide comme vous pouvez le voir j'ai fait une ligne blanche au fond d'une rainure de ma planche de marquage je vais placer ce trait que j'ai formé dans ma planche de marquage aux extrémités de cette diagonale que je dois marquer puis je vais me déplacer et à nouveau marquer ma diagonale je vais le faire sur toute la longueur de ma bande mais je vais le faire également dans l'autre sens c'est à dire que dans chaque double bande je vais faire les deux diagonales je vais également marquer l'extrémité c'est à dire que ici je vais repérer le milieu donc à deux pouces et je vais faire une demi diagonale sur les extrémités si comme moi votre lumière n'est pas optimum et que vous avez du mal à voir où sont vos lignes de marquage vous pouvez très bien faire une petite marque au crayon comme je l'ai fait ici donc sur mes lignes de marquage mais à l'intérieur de mon papier donc sur le côté qui va se retrouver à l'intérieur de la boule et ainsi ça vous permettra de repérer plus facilement ou marquer vos lignes diagonales et donc à ce stade voici ce que nous obtenons c'est à dire qu'on a des lignes verticales tous les inches et on a des lignes diagonales qui passent entre deux bandes de façon à former trois losanges entiers plus deux demi-losanges dans chaque bande diagonale une fois que l'on a ça on va faire de nouvelles lignes verticales et cette fois-ci on va les faire sur chaque demi-inch donc à un demi-inch un et demi deux et demi trois et demi etc et ces lignes doivent passer dans les pointes de vos losanges et on obtient cette fois-ci quelque chose qui ressemble à ça donc toujours avec nos losanges mais avec en plus une ligne au milieu de chaque losange étape suivante on va marquer mais gentiment on ne va pas utiliser de plioir simplement à la main on va marquer toutes nos lignes de pliage aussi bien les horizontales ou les verticales selon le sens dans lequel on tient le papier mais également toutes nos diagonales nos lignes de marquage sont à présent toutes appuyées et maintenant il va falloir mettre en forme notre boule et là il y a un petit jeu de patience mais vous allez voir qu'il y a un principe à retenir et que ça se fait très facilement une fois qu'on a compris ce principe c'est à dire que si je prends ici ma bande face à moi toutes les horizontales doivent être pliées en vallée donc doivent partir vers l'arrière et toutes les diagonales doivent être pliées en montagne donc venir vers moi ce que je conseille c'est de commencer par les côtés c'est à dire que chaque petit triangle qui se trouve sur les côtés on va les marquer en les appuyant vers l'intérieur comme ceci et donc je vais faire ça parce que vous voyez qu'en fait certaines lignes que j'ai appuyées certaines vont partir vers l'avant d'autres vers l'arrière donc je vais toutes les mettre en place je vais commencer donc par ces côtés puis je vais devoir mettre en place également tout l'intérieur c'est à dire que je vais plier des deux côtés mais vous voyez je viens de vous dire à l'instant que les horizontales doivent partir en vallée donc cette ligne là elle ne doit pas être de ce côté-ci mais en arrière ce qui veut dire que alors au début il faut prendre un petit peu le pli il faut ... 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 effet diamant je trouve que c'est vraiment très 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 joli j'y ai cependant ajouté une petite note supplémentaire comme vous l'avez vu le petit mot noël ici qui est tout embossé cuivré pour s'assortir à notre papier ces petits mots ce sont des petites plaques comme ceci vous avez trois mots mary joy et noël et puis des petits sapins des petites étoiles ils sont en gris ardoise ici je vais utiliser le mot joy donc je vais détacher délicatement le mot de son support mais comme vous voyez ici le mot est donc en gris et pas du tout en cuivré comme je l'ai là par ailleurs ce que le problème ne se posait pas pour le mot noël j'ai le petit point qui vient sur le haut du j qui est séparé je vais commencer par coller le petit point du i sur le j pour les pour faire étapes ensuite je vais prendre de l'encre vers sa marque et là je sens que vous voyez où je veux en venir je vais prendre de la poudre à embossé cuivre je vais prendre une petite pince type pince à épiler ou équivalent et en fait alors je m'assure d'abord que mon petit point sur le i soit bien collé je vais poser délicatement mon mot sur mon encre vers sa marque alors soyez très tendre gentiment il ne faut pas appuyer très fort puisque vous voyez qu'il ya des parties du bois qui sont vraiment extrêmement fines donc si vous appuyez trop fort vous risquez de casser le le mot en bois ce qui serait vraiment dommage donc vraiment y aller délicatement attraper mon petit mot et le plonger dans la poudre à embossé cuivre et je vais répéter cette opération autant de fois que nécessaire ici je l'avais fait que deux fois et ça fait un revêtement qui est vraiment très joli et suffisant donc après je juge savoir si une couche supplémentaire est nécessaire ou pas et voici comment à partir d'une petite décoration en bois j'en ai fait une petite décoration cuivrée pour la maintenir sur la boule alors d'abord je vais repérer où est la jointure pour ne pas la mettre devant tant qu'à faire et puis je vais poser mon mot sur ma boule en origami et compte tenu de la forme de la boule je vais utiliser mon pistolet à colle chauffante pour placer le mot sur la boule et voici mes petites boules de noël origami avec leurs petits mots que je pourrais assortir à mon papier comme vous le voyez ici métallisé cuivré or argent selon le papier que vous aurez choisi d'utiliser j'espère que ce petit projet vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures créatives à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt